Le thème de ma thèse, je travaille en biologie végétale, particulièrement sur les virus de la vigne, le GFLV, l'ARMV, qui sont responsables de la maladie du cours noué, puis d'autres virus qui sont responsables de la maladie de l'IFROL, l'enroulement de la vigne. Après, je travaille sur la caractérisation de nouveaux nanobodies, donc nanocores en français, qui permettent de détecter, on utiliserait des anticorps pour des tests antigéniques, donc on peut aussi utiliser des nanocores pour détecter ces virus. C'est une thématique qui était déjà bien inscrite dans mon laboratoire. Moi, je travaille sur un sous-type rare de cancer du rein, qui est caractérisé par une protéine anormale, qui est une protéine de fusion en fait. Il va y avoir deux gènes différents qui vont s'associer pour former une nouvelle protéine. Et donc l'objectif, c'est de comprendre comment cette protéine de fusion amène à l'apparition et au développement des tumeurs. Et donc comment je l'ai rendue accessible ? Avec une comparaison avec des titres de chansons. Ça a beaucoup marqué les gens, ça je crois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un réarrangement des chromosomes. Et du coup, dit comme ça, tout le monde était là, genre, je n'ai pas compris. Et donc j'ai dit que le chromosome 1, c'était allumer le feu. Chromosome 2, c'est la danse des canards. Et du coup, moi, ce qui se passe, c'est que ça fait allumer les canards. C'est intéressant, j'aime bien aussi tout ce qui est aspect scène, aspect théâtral et tout. Je n'ai jamais eu l'occasion de me lancer là-dedans. Ça prend du temps et je savais que je n'allais pas forcément avoir le temps en thèse. Et là, c'était le bon moment justement pour concilier les deux. Donc c'était super. C'est toujours une très bonne expérience pour soi. Parce que franchement, être capable de s'exprimer sans erreur pendant peut-être que trois mille minutes, mais devant 400 personnes, ça met du stress. Et c'est génial de pouvoir essayer de faire ça, de se prouver qu'on est capable de le faire et de surmonter aussi la peur du public. Moi, j'ai vu l'édition d'il y a trois ou quatre ans, je dirais. Et j'ai trouvé ça trop cool. C'était hyper intéressant de voir comment des sujets aussi compliqués pouvaient être expliqués aussi facilement, presque. Et avec toujours un petit peu des touches d'humour. Et donc ça, ça m'a motivée direct et je me suis dit, ok, si je fais une thèse, je veux essayer de faire ça. Et une autre raison, c'était que ça serait un défi aussi. C'était un défi personnel de voir si moi aussi, j'allais pouvoir réussir à faire l'exercice, à transformer mon sujet assez compliqué et qui peut être un peu dur sur le cancer, en quelque chose de plus accessible et aussi un petit peu drôle. Moi, j'ai trouvé ça super compliqué au début de savoir ce dont j'allais parler, de vraiment réduire, juste pouvoir dire des choses, mais qu'en trois minutes, vraiment sélectionner ce que je voulais dire. Et après, la deuxième difficulté, ça a vraiment été la vulgarisation. De mon côté, en fait, le texte, je ne sais pas, je l'ai pensé dans ma tête plusieurs fois. J'ai essayé d'imaginer comment j'allais faire les choses. Et concrètement, j'ai écrit assez rapidement, je pense, je ne sais pas, le temps de la formation, j'avais écrit le texte que je n'ai quasiment pas retouché.